Dans ce premier chapitre, nous allons poser la structure de base de notre projet. L'objectif est assez simple, je veux que lorsque je fasse localhost 2.8000 slash blog, j'ai une page qui me dise bienvenue sur le blog, et je veux aussi avoir une seconde page, slash catégorie, qui me dise bienvenue sur la page catégorie. Pour l'instant, on ne se connecte pas à la base de données, on veut juste deux pages qui affichent des titres différents. Pour faire ça, on va utiliser, comme on l'a vu précédemment, un système de routeur qui va nous permettre de faire rentrer toutes les pages par un fichier PHP particulier, et c'est le routeur qui se chargera de charger les bons fichiers suivant la situation. Pour le coup, on va utiliser le même routeur que celui que l'on avait vu précédemment, à savoir AltoRouter. Je commence par aller sur Packagist, et je cherche AltoRouter. On va prendre cette dépendance-là, et histoire qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, on va installer la même version. Je vais faire un coup de composer require AltoRouter slash AltoRouter, et on mettra deux points, un point deux point zéro. Comme ça, on aura tous la même version. Vous pourrez plus tard mettre à jour, mais c'est pour éviter que les méthodes changent, et que du coup, vous ne puissiez plus suivre cette formation. Ensuite, il faut le fichier qui servira de point d'entrée. Donc on pourrait être tenté de mettre directement un fichier index.php à ce niveau-là, au niveau de la racine de notre dossier. Le problème, c'est que si ensuite on démarre un serveur web ici, ce serveur aura aussi accès au dossier Vendor, ce qui n'est pas forcément tip-top. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va plutôt créer un dossier public, qui lui servira de racine à notre serveur web. Et c'est à l'intérieur de ce dossier public que je vais créer mon fichier index.php. À l'intérieur de ce fichier, je vais pouvoir charger le fichier d'autoloading de Composer. Donc je remonte un cran en arrière, je vais dans le dossier Vendor, et je vais charger le fichier autoload.php. Maintenant que ce fichier est chargé, je peux démarrer mon routeur. Donc je fais routeur égale new alto routeur. Une fois qu'il est démarré, je vais gérer ma première URL. Donc je vais lui dire map en get url slash blog. Lorsque cette URL est appelée, je vais démarrer une fonction qui va faire quelque chose de particulier. Nous, pour le coup, on chargerait une page qui serait la page d'accueil. Donc on ferait un require, et on va charger la page d'accueil. Alors cette page, je me dis que toutes les pages de manière générale, on va les mettre aussi dans un dossier particulier. Donc à la racine de mon projet, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler views. Views, ça veut dire vue en anglais. C'est-à-dire que ce seront les pages qui vont générer notre code HTML. Et à l'intérieur de ce dossier view, je vais créer un dossier post. Post comme article. L'idée, c'est d'avoir un dossier par type de contenu. Donc par exemple, si on aura une page catégorie, on aura peut-être un dossier catégorie. Si on a une partie admin, on aura un dossier admin. Comme ça, on sépare un petit peu mieux les choses. Et à l'intérieur de ce dossier post, je vais créer mon index.php. Donc ça sera la page qui permettra de lister nos différents articles. Pour l'instant, je vais simplement mettre un H1 en mettant mes articles ou mon blog. De la même manière, on s'imagine avoir une page qui permettra de regarder et de voir une catégorie. Donc dans le dossier views, je vais créer un nouveau dossier catégorie. Et à l'intérieur, je vais créer un fichier show.php. Show comme voir. Ça permettra de voir une catégorie. Donc là, on mettra un H1 aussi. Ma catégorie. Maintenant que ces deux fichiers sont créés, je vais pouvoir, dans mon index.php, lui dire lorsque l'on va sur slash blog, il va falloir que tu remontes d'un dossier. Donc on fera un dear name de underscore underscore dear. Puis on ira chercher dans le dossier views, puis post le fichier index.php. Dans le cas où on fait slash blog slash catégorie, on ira charger le fichier qui se situe dans le dossier catégorie et qui s'appelle show.php. On se répète légèrement ici. Donc on pourrait définir une constante qui contient le chemin vers les vues. Donc je vais créer une nouvelle constante grâce à la méthode define. Je lui passe en premier paramètre le nom de notre constante. Nous, ça sera view underscore path. Et je lui donne la valeur. Donc c'est le dossier courant. On remonte d'un cran. Puis ensuite, ça sera dans le dossier view. L'avantage, c'est qu'après, je n'ai plus qu'à utiliser cette constante-là plutôt que de m'embêter. C'est juste un petit peu plus rapide. Voilà. Et je n'oublie pas le point virgule ici. Maintenant que ces deux routes sont créées, je vais pouvoir demander à mon routeur est-ce que l'URL qui est tapée actuellement correspond à une de ces routes. Donc je ferai un match égale routeur match Je vais alors récupérer la cible ce qui va être cette closure, cette fonction et je vais pouvoir l'appeler. Donc je peux faire simplement pour l'instant match je récupère la clé target et ensuite j'appelle la fonction. Automatiquement, si maintenant je démarre mon serveur interne je fais php-s localhost 2.8000 tiret public On va pointer vers le dossier public par défaut. Donc ça démarre comme ça un serveur web qui pointe vers ce dossier-là. Je vais réactualiser ma page slash blog et j'ai bien mon blog. Je fais slash blog slash catégorie et j'ai bien ma page, ma catégorie. Alors j'aimerais bien avoir une mise en page qui est un peu plus sympa avec un header et un footer. Et je n'ai pas forcément de CSS sous la main donc on va utiliser bootstrap. Je vais sur mon moteur de recherche je fais get started et on va prendre simplement le CSS. Je vais maintenant dans le dossier view créer un nouveau dossier que je vais appeler layout qui nous servira en fait de structure pour notre thème. A l'intérieur, je crée un premier fichier qui s'appellera header.php. Je commence par créer la structure HTML5 de base donc on sera en langue française on utilisera de l'UTF8 bon tout le reste je ne le change pas le titre on le changera plus tard et ensuite je mets la ligne correspondant au CSS de bootstrap. J'aurai ensuite une navbar donc là je vais créer un élément qui s'appelle nav je vais lui donner comme classe navbar navbar-expand-lg navbar-dark parce qu'elle sera obscure et bg-primary pour qu'elle soit en bleu c'est une couleur que j'aime bien. A l'intérieur, je vais créer pour l'instant un simple bouton qui permettra d'afficher le nom de mon site donc j'utilise un lien qui pour l'instant ne pointera vers absolument rien et je lui donne comme classe navbar-brand à l'intérieur je mets mon site voilà on gardera la navbar la plus simple possible pour le moment ensuite juste en dessous j'aurai un container qui contiendra justement mon contenu et pour que ce contenu soit un petit peu espacé par rapport au haut je vais mettre une marge en haut de quelques REM donc l'idée c'est que le contenu se place ici donc pour l'instant je vais couper mon HTML à ce niveau là et créer un nouveau fichier que je vais appeler footer.php à l'intérieur je ferme la div qui servait au container et ensuite je ferme mon body puis mon HTML j'ai maintenant mes deux composants que je vais pouvoir utiliser dans mon index.php donc avant de mettre mon titre je fais un coup de require et on va charger dans le dossier view donc là je peux utiliser la constante view path que j'ai définie et je vais aller chercher slash layouts slash header.php et juste en dessous de mon H1 je fais la même chose pour charger le footer je fais ça à cet endroit là et je devrais faire la même chose pour ma page catégorie donc là c'est simplement du copier-coller pour le moment pour l'instant on ne se soucie pas trop de la structure on verra ça dans le chapitre suivant si on peut améliorer les choses ou pas si je réactualise ma page j'ai maintenant ma page ma catégorie qui est un petit peu mieux présentée et j'ai la partie blog ici comme ça donc on va être prêt maintenant à gérer les articles donc pour gérer les articles on va avoir besoin de remplir une base de données donc comme je vous l'ai dit on va utiliser MySQL ici donc pour gérer MySQL on peut utiliser directement des commandes SQL ou on peut utiliser une interface visuelle donc il y a deux interfaces qui sont connues vous avez phpMyAdmin donc il est une interface qui est assez répandue et vous avez aussi un autre outil que moi j'aime bien qui s'appelle Adminer il est beaucoup moins poussé mais il a l'avantage tout simplement de proposer une installation très simple avec un seul fichier donc vous cliquez sur ici English Only et vous avez un seul fichier PHP qui sert à toute la partie administration dans tous les cas on va écrire les requêtes SQL à la main on va se servir de cette partie administration de manière légère donc Adminer est largement suffisant pour notre besoin donc je vais le déplacer dans mon dossier public et je vais le renommer en Adminer.php si maintenant je me rends sur slash Adminer.php je vois que j'ai cette page là donc je veux rentrer les identifiants de ma base de données MySQL et j'ai bien accès à MySQL donc on va commencer par créer une nouvelle base de données c'est la base de données qui nous servira pour la suite de cette formation donc je l'appelle tuto blog et je laisse comme encodage l'encodage par défaut donc ensuite pour définir la structure et l'ensemble de nos tables on ne va pas passer par ce système là parce qu'il est un petit peu trop sommaire mais on va utiliser directement des requêtes SQL ça nous permettra d'avoir un petit peu plus de contrôle sur ce qui est généré et en plus de ça on pourra modifier au fur et à mesure donc je vais aller mettre à la racine un nouveau fichier que je vais appeler base ou bdd .sql et à l'intérieur je vais écrire ma requête SQL alors il me propose d'installer une extension je vais le faire je ne sais pas vraiment ce qu'elle rajoute mais bon elle a l'air officielle peut-être elle rajoute des éléments de syntaxe donc autant le faire et une fois que c'est installé je vais revenir sur ma partie explorateur donc au niveau de notre base de données on va avoir une première table qui va être utilisée pour les articles donc cette table va être assez simple je fais un create table je vais l'appeler post sans s donc là c'est à vous de choisir la convention que vous voulez et à l'intérieur de cette table je vais définir mes différents champs donc on aura d'abord un champ id qui sera un entier qui n'aura pas de signe ça veut dire qu'il ne peut pas être négatif et qui ne sera pas nul ce champ là sera en auto incrémente ça veut dire qu'automatiquement il s'incrémentera de un en un ensuite on aura un champ name qui sera un varkar de 255 caractères et ce champ là ne pourra pas être nul non plus ensuite on aura un champ slug qui sera un varkar de 255 caractères aussi et qui ne sera pas nul donc ce champ slug permettra de connaître l'url parce qu'on veut de jolies url par exemple si on est sur un article qui concerne de la randonnée on veut ici avoir un lien qui ressemble à randonnée montpellier par exemple comme ça c'est plus simple pour l'utilisateur quand il voit l'url de comprendre quel est le thème de l'article mais aussi ça sert au référencement donc ça c'est intéressant ensuite on aura un champ content qui sera le contenu de l'article donc là ça sera un champ qui ne sera pas au format varkar mais qui sera au format texte et vous mettez le nombre de caractères à peu près que vous pensez avoir nous on va ici mettre 65 000 caractères qui est assez long si vous voulez plus de jeux si vous voulez en mettre plus vous pouvez changer mettre du long texte là à vous de voir et on mettra aussi note nulle tous les articles sont obligés d'avoir un contenu enfin on aura une date de création ça nous permettra de savoir quand est-ce que l'article a été créé donc là ça sera quelque chose au format date time et pareil ça ne sera pas nullable donc on mettra note nulle aussi maintenant je vais préciser que la clé primaire de cette table là primaire et qui ça sera la clé id et là j'ai fini avec la définition de cette table là donc je vais sauvegarder ça et aller copier ça au niveau de admin donc je suis bien sur ma base de données tuto blog et je vais cliquer sur sql commande donc ça ça me permet de copier des requêtes sql et automatiquement de les exécuter sur le serveur si je clique sur execute on voit que ça fonctionne convenablement j'ai maintenant ma table post on voit bien que l'id est en clé primaire en unsigned et j'ai mes différents champs donc ces articles vont être associés à des catégories donc de la même manière je vais créer la table catégorie donc create table catégorie sans s j'aurai un id donc ça sera toujours la même chose la clé primaire en auto une crémente j'aurai un champ name qui sera le nom de la catégorie je reprends un petit peu la même chose j'aurai aussi un champ slug pour avoir de jolies url donc je peux copier et coller et je vais définir que la clé primaire c'est l'id donc l'avantage quand on écrit les requêtes c'est que ça va assez vite donc maintenant je peux créer cette table là pareil je vais dans sql commande et je crée cette table ce qu'il va me falloir faire maintenant c'est lier les articles à mes catégories et c'est là que les choses deviennent un petit peu plus complexes parce qu'un article peut avoir plusieurs catégories donc on est là dans une relation de type nn c'est une relation qui nécessite une table intermédiaire donc on aura une table qui permettra de faire la liaison entre les articles et les catégories donc cette table je vais l'appeler post catégorie au niveau de ces champs elle n'aura que deux champs un premier champ qui sera post underscore id ce champ permettra d'indiquer à quel article sera associé ma catégorie et je dois prendre et faire bien attention à ça il faut que la définition soit la même que dans cette table là donc ça sera un entier un signed et note nul j'aurai un autre champ qui permettra de savoir à quelle catégorie est associée mon article donc au total je n'aurai que deux champs catégorie id et post id je n'ai pas besoin ici de clé primaire la seule chose qu'il va me falloir faire c'est dire que ces deux champs là servent de clé primaire parce qu'on n'aura qu'un seul couple post id catégorie id donc je vais mettre primary key post underscore id et catégorie id maintenant si je veux aider mysql pour le traitement et la liaison des informations mais aussi gérer la suppression en cascade je vais utiliser les clés étrangères donc je vais créer une contrainte donc je mets constraint je peux l'appeler comme je veux moi je vais l'appeler fk comme foreign key underscore post donc ça sera la contrainte associée à mon article je lui précise que c'est une clé étrangère donc je fais foreign underscore key et la clé étrangère c'est post underscore id je lui dis maintenant à quoi ça fait référence donc je fais references ça va faire référence à la table post et au champ id je lui donne les politiques à effectuer en cascade donc on delete je vais mettre cascade ça veut dire que si on supprime un article automatiquement tu dois supprimer les lignes qui sont associées dans cette table là et on update je vais mettre restrict c'est important que on ait bien cette clé qui existe et c'est tout ce que j'ai à faire pour cette contrainte maintenant il me suffit simplement de la dupliquer et de mettre une contrainte pour la partie catégorie donc pour la partie catégorie la clé étrangère ça sera catégorie underscore id sa référence sera l'id sur la table catégorie et on aura une suppression en cascade et une restriction à l'update et là on a notre structure pour notre table de liaison donc si maintenant je me rends sur la partie SQL command je vais pouvoir exécuter cette commande là on voit que ça fonctionne bien j'ai maintenant ma table avec les liaisons donc on voit bien nos deux clés étrangères ici dernière chose qui nous reste à faire c'est la partie identifiant parce qu'on veut que l'utilisateur ait un couple login mot de passe pour se connecter à la partie administration pour le coup ça sera extrêmement simple on va créer une table qui va s'appeler user donc cette table va avoir deux champs un champ username qui sera le nom d'utilisateur ça sera un VARCARD de 255 caractères et ça ne sera pas annulable et on aura aussi un mot de passe un password qui sera un VARCARD de 255 caractères et qui ne sera pas annulable important on aura aussi besoin d'un ID pour identifier les utilisateurs mais on pourrait aussi utiliser le username comme clé primaire là c'est vraiment à vous de voir moi je préfère avoir un ID donc je vais recopier la définition de l'ID que j'ai de manière générale et je vais copier aussi la partie primariki voilà donc cette table là je vais pouvoir maintenant la créer je vais dans la partie SQL commande et je peux exécuter donc maintenant je vais pouvoir essayer d'enregistrer des informations par exemple je vais créer une nouvelle catégorie donc je clique ici sur new item et je vais rentrer ma catégorie donc au niveau du nom je vais mettre catégorie dièse 1 et je mettrai au niveau du slug catégorie tiré 1 j'appuie sur entrer et c'est sauvegardé je vais en créer une nouvelle donc là je reclique sur new item et on l'appellera catégorie et on mettra dièse 2 au niveau du slug on mettra catégorie tiré 2 maintenant je vais pouvoir créer un article donc je vais créer un nouvel article donc au niveau du nom on va lui donner article de test au niveau du slug on va mettre article tiré test et au niveau du contenu on mettra vite fait du lorem ipsum au niveau de la date de création donc là il faut utiliser la syntaxe SQL donc ça sera d'abord l'année 2019 ensuite le mois 0.5.11 et on dira que l'article sera publié à 14h je sauvegarde hop ça fonctionne convenablement et je vais pouvoir faire la liaison entre mes articles et mes catégories donc c'est à ça que sert la table de liaison ici donc je vais créer un nouvel élément et on voit que si je mets n'importe quoi ici et que j'essaie de sauvegarder il me sort une erreur parce qu'effectivement il a dit attention il faut remplir ces contraintes là et c'est pour ça que ces contraintes sont super importantes elles permettent d'éviter de se retrouver avec des données qui sont incorrectes en base de données donc nous on va dire que l'article numéro 1 est associé à la catégorie 1 et on peut aussi dire que l'article numéro 1 est associé à la catégorie 2 donc si maintenant je veux connaître les catégories qui sont associées à l'article 1 je pourrais le faire facilement avec une requête SQL donc si j'écris cette requête c'est juste pour vous montrer après on l'écrira effectivement avec du PHP je pourrais faire un select everything from je tape la table de liaison post underscore catégorie et je lui dis ou post underscore catégorie ou je peux l'appeler PC ça sera plus simple PC.post underscore id est égal à 1 si j'exécute ça ça m'affiche effectivement tous les enregistrements dans la table de liaison l'avantage c'est qu'ensuite je pourrais faire un left join et lui dire je veux que tu join sur la table qui s'appelle catégorie je lui indique comment faire les liaisons je vais renommer aussi et donner un alias à cette table là et lui dire que je veux que PC.catégorie underscore id soit égal à l'idée de la catégorie l'avantage c'est que comme ça ça me permettra en une fois de récupérer les catégories qui sont associées à mon article et c'est à ça que sert cette petite table de liaison donc voilà pour cette partie là donc je vous propose de mettre en pause ce que l'on a fait et dans le prochain chapitre on va voir comment on peut mieux organiser notre système de vue et notre routeur ici parce que quand notre code va grandir cette structure là est pas forcément tip top c'est un petit peu aussi pénible de devoir faire un require header et require footer dans l'ensemble de nos pages donc je vous donne rendez-vous dans ce prochain chapitre et puis on va voir on va voir